Bonjour à tous les amis, c'est Gilles Mancillon, j'espère que vous allez bien. Ici il fait très chaud, l'été est finalement arrivé, même la chaleur a eu raison de mes cheveux. J'espère que vous passez ces moments, ces moments un peu intenses ce qui se passe. On est venu de rentrer dans cette nouvelle année galactique, le 26 juillet, et là on se prépare pour le portail du Lion, le 8 août, le 8-8, cette année étant une année 8, c'est vraiment un portail très important du 8-8-8, un portail de guérison, un portail d'initiation, un portail d'abondance, un portail de liberté, potentiellement toutes ces choses sont devant nous. Donc c'est important toujours de se préparer par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que là vraiment la seule chose qu'on a la possibilité, qu'on a de changer les choses, c'est de changer la manière dont on pense par rapport aux choses, parce que si on continue à penser la même chose des mêmes choses, les choses vont continuer dans la même direction. Donc c'est important de pouvoir remettre en question quand même nos croyances, remettre en question pas mal de choses sur la manière dont on pense les choses, et de plus en plus de rester connecté, sachez qu'on a tous un moi supérieur, une intelligence supérieure qui guide notre vie, on doit pouvoir s'en remettre quand même de plus en plus à la confiance de cette intelligence supérieure, bien qu'il y ait une dynamique au niveau de l'âme, il y a une dynamique au niveau du monde physique, ce qu'on peut voir dans le monde physique, mais il y a aussi une dynamique au niveau de l'évolution, au niveau des âmes, quand on dort, on va dans une autre dimension, on ne sait pas vraiment toujours tout ce qui se passe, mais il y a cette dynamique de cette évolution, et ici on a toujours le poussé tiré de la troisième dimension, qui est toujours... on doit harmoniser ce poussé tiré de la troisième dimension, pour arriver à intégrer les énergies négatives, les transmuter en neutralité, en énergie neutre, pour arriver à trouver cet équilibre intérieur, c'est vraiment ce qui est de plus en plus l'ouverture du chakra du cœur, le chakra du cœur, le lion c'est le cœur, traditionnellement, et donc il y a cette énergie émeraude, émeraude dorée, qu'on veut appeler là, visualiser là, envoyer là au centre de la terre, le cœur éventuellement va pouvoir s'expandre, ce chakra du cœur, sachant qu'on doit aligner tous nos chakras, parce qu'on se prépare quand même pour des vagues d'ascension, qui sont quand même prévues, il y a des grands événements, l'esprit me parlait des événements, la seule chose que je sais, que moi personnellement, de plus en plus, j'ai un énorme événement qui se prépare dans ma vie, mais je sais que les choses se font de manière calme, et progressive, et lente, en douceur, et ce n'est pas dans l'agitation, au plus on est agité par les choses, au plus ça veut dire qu'on a du travail à faire quand même, un peu sur nous-mêmes, sans s'en vouloir, savoir que bon, par contre il faut des fois lâcher prise de certaines choses, qu'on a cru vrai, qu'on s'est attaché, on a des attachements, personnellement je ne sais pas trop, je vais vivre une relation karmique très 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 puissante, je ne sais pas si elle s'est finie, ou s'il va y avoir un nouveau chapitre, mais enfin bon, on ne peut pas, il faut vraiment accepter de couler, de flotter avec le courant actuellement, et d'accepter le chaos intérieur des fois, parce que pour pouvoir évoluer, grandir, et changer, on est obligé de, l'univers nous chahute un petit peu quand même, plus on est chahuté, plus ça veut dire que notre âme veut des changements, donc c'est harmoniser ce chaos intérieur, le balancer avec notre libre arbitre, pour arriver à ce que nos pensées, de plus en plus, nous amènent vers des pensées, des pensées de liberté, de joie, de bonheur, d'abondance, de connexion, parce qu'il y a une unité, en réalité l'unité est toujours là, et dans l'unité, bien sûr il y a Dieu, la première source, mais il y a toutes sortes de sources, Dieu c'est la source des sources, il y a toutes sortes de sources qui existent dans l'univers, et nous sommes nous-mêmes une source, et donc c'est juste que notre âme doit maturer jusqu'à une forme plus adulte, on était un petit peu adolescent aussi sur terre, mais la guidance aussi, des fois ça peut venir de différents groupes, différents groupes sont tous vrais, ils sont tous en harmonie, mais ils peuvent présenter des réalités, des fois qui peuvent s'opposer, donc des fois il faut prendre les choses avec discernement, c'est-à-dire que tout est bon, mais tout doit s'harmoniser, et avoir au plus on a confiance à notre moi supérieur, au plus les choses avancent vite aussi, donc l'esprit me parle beaucoup de la cache, la cache qui va s'ouvrir, de tout l'accès à toutes les mémoires, et donc on va voir comment toutes ces choses vont se passer, alors je vais tirer quelques oracles, je vous remercie infiniment de venir voir, je vais bientôt revenir à faire plus de vidéos, là ici ça me prend 48 heures pour faire passer des vidéos en ligne, donc je suis un petit peu pas paresseux, mais enfin bon, parce qu'en plus il faut être dehors, il faut être dehors pour que la vidéo restait toute la journée dehors, avec le téléphone, pour vérifier que ça passe, donc c'est pas très très pratique, je vais devoir bouger d'ici, je sais que je vais arriver bientôt dans ma destination finale, il va peut-être falloir que je fasse un stop en avance, en tout cas je vous remercie infiniment de vos dons, je vous remercie de votre soutien, de vos invitations, je vous remercie, et continuez à se préparer vraiment pour une réalité, qui va être complètement opposée, de tout ce qu'on a pu, enfin sortir, on doit vraiment sortir de la 3D, pour rentrer dans la 5D, des fois ça chahute un petit peu, mais on va y arriver, c'est ce qui est destiné déjà, alors je vais tirer quelques cartes, on va voir, le passé, passé, présent, futur, on est encore dans l'apprentissage, ces cartes nous disent, pendant quelques jours, il y a un apprentissage, le passé c'est la fin profonde, la fin profonde a été atteinte, maintenant on grandit, on est en train d'intégrer les leçons, c'est l'esprit de l'arbre, par contre dans le futur, c'est la reine des perles, la mère des perles, la dame blanche, donc il ne faut pas tomber dans la mélancolie, du temps passé, c'est très important, par contre ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a un sacrifice à faire, il faut sacrifier parfois certaines choses, pour en obtenir d'autres, et à partir de là, on va avoir le retour du soleil, on va avoir une nouvelle vie qui se présente, une nouvelle énergie, à l'intérieur de nous, il y a la déesse Isis, la grande prêtresse, c'est la mère, toutes les déesses fonctionnent en tant que mère, dans l'univers, c'est le côté féminin, le côté intuitif, l'intuition c'est la voix de la source, la voix du créateur, qui nous appelle, mais ça se révèle très progressivement, on ne va pas tout d'un coup, par contre ce grand flash d'ascension, une fois qu'on a ascensionné, on n'aura plus d'illusions, et dans le monde extérieur, c'est le jardin des roses, donc les choses vont être gracieuses, il faut vraiment avoir confiance, que tout va se mettre en place, comme ça se doit, même s'il y a beaucoup d'imprévus, d'inconnus, des choses qui, essayez de ne pas s'inquiéter, sur beaucoup de choses, et puis le monde terrestre aussi évolue très vite, il y a beaucoup de révélations, mais les révélations ont été retenues, pour justement épargner un peu l'humanité, qui n'était pas prête du tout, à recevoir certaines informations, même il y a des choses, il y a des éléphants dans des pièces, et les gens ne veulent toujours pas les voir, il y a vraiment toutes sortes de choses, il n'y a pas le choix, ils vont se réveiller, nous on rentre sur des nouveaux rails, bientôt il y a l'aiguillage qui va arriver, on va pouvoir partir dans une autre direction, on reste dans la même direction, la direction du cœur, du ressenti, mais beaucoup plus dans une mission d'action, pour Dieu, pour la planète, pour l'humanité, pour nous-mêmes aussi, parce qu'il faut en profiter aussi, il ne faut pas se sacrifier soi-même, parce qu'on pense que ça fait du bien aux autres, ce n'est pas du tout ce que le créateur ne demande à personne, il faut d'abord comprendre son bien-être, mais dans notre bien-être, des fois il faut lâcher prise, il ne faut pas avoir d'attachement, c'est ça qui crée les souffrances. Par rapport à la cache, l'observateur c'est lézard, j'ai très très hâte de me remettre à peindre, je n'arrête pas de demander tous les jours, je dessine un petit peu, la plus haute sagesse c'est de comprendre le corps des désirs, l'alimentation, la faim et l'alimentation, on doit devenir quand même assez maître de nos sens, ces maîtres des sens, ils ont tendance à nous abuser quand même parfois, tout en restant quand même conscients de nos désirs, et de pouvoir se nourrir proprement. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'esclavage ou l'emprisonnement, l'emprisonnement ou l'esclavage ici, c'est-à-dire que la porte est ouverte, mais on doit sortir de cette caverne de Platon, et on continue quand même à devoir progresser dans le procédé du monde physique, puisqu'on appartient à ce monde physique, donc c'est toute une déconstruction qui se fait à la fois à l'intérieur, et puis petit à petit ça va venir à l'extérieur. Ça c'est ce qu'il fallait comprendre, ce qu'il faut faire c'est les voyages, partir. Oui, il y a plein de voyages, je ne sais pas, je commence à être un peu impatient, je me demande si je ne vais pas essayer de refaire mon passeport, pour partir en attendant que les choses se débloquent en France, et l'aboutissant ça va être la ferme, ça va être l'habilité de se nourrir, de se nourrir les autres, d'être indépendant, d'être confortable. Par rapport à la faim et l'alimentation, le contrôle de nos sens va nous apporter, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse. Au plus on est maître de nos sens, l'âme maîtrise les pulsions du corps, au plus on rentre dans nos pouvoirs, il faut toujours garder l'équilibre sur les choses, et par rapport à l'emprisonnement et l'esclavage, il faut essayer de concevoir le moine ou la nonne. Bon, ça peut être une autre forme d'emprisonnement, mais c'est d'arriver à ne pas disperser nos ressources, rester concentré sur notre intérieur, et à partir de là, parce qu'à partir de là, on fait face, il faut comprendre comment, toutes ces guerres et ces batailles, qu'on livre à l'intérieur, il y a toujours un chaos intérieur quand même, qui peut quand même rester là, pour la nécessité d'évolution, cela dit, il faut essayer de faire la paix avec soi-même, et la paix avec tous les autres, pour être en paix, on est en paix d'étendre les cordes. Et ce qu'on va pouvoir comprendre, on revient à cet esprit de l'arbre, l'esprit des arbres. Donc voilà, puis la ferme, et puis ce que je ne sais pas, ma valise est prête, je ne sais pas, je n'ai pas trop de moyens de voyager, mais je pense que l'univers va s'affairer pour me permettre de continuer à exister sur ce plan dimensionnel, j'espère en tout cas, et on verra bien, parce qu'actuellement, si je réfléchis trop en 3D, je rentre tout de suite à la maison. Donc je vais finir avec une chanson, je vous remercie pour tout, je vous remercie, continuez à cultiver ce sens du bien-être, aimez-vous les uns les autres, vraiment, c'est cultiver l'amour, la connexion, le développement au plan astral, au plan spirituel, et c'est vous guider par ces sentiments, parce que quand on s'ouvre à ces nouveaux plans dimensionnels supérieurs, on découvre tout un monde d'énergie, et on est assez sensible, mais des fois, il faut prendre le côté agréable, le côté moins agréable de cette sensibilité à l'unité, parce que dans l'unité, il y a tout, et dans cette unité, il y a Dieu, ses coordonnés, ses associés, et puis il y a tous les êtres divins qui gèrent le cosmos, et puis il y a leur père, mère, Dieu, qui gèrent leurs univers, enfin tout ça, c'est des divinités, des têtes divines, ce qu'on pourrait appeler des têtes divines, et donc ils sont tous sages, et donc peu importe, c'est pour ça dire que peu importe la religion, si c'est quelqu'un qui est dans la religion juive, connecté avec Adonai, ou quelqu'un qui est chrétien, peut être connecté avec le Père universel, je n'ai pas dit le Christ, le Père universel, bien sûr, appeler le Christ, il est toujours là, de toute manière, il est le bienvenu, mais il ne faut pas idolâtrer nos guides, c'est Dieu, notre connexion, c'est à la source, c'est à Dieu, et le Christ est là pour nous rappeler ça, cette unité, après ça, bon, si on est hindou, ça peut être Abrahma, si on est musulman, ça offre bien sûr avec Allah, moi, c'est personnellement, c'est parmi toutes les divinités, c'est celui avec qui j'ai le plus de communication, je vais finir avec une chanson, et puis c'est une chanson qui s'appelle Angel, c'est une chanson de Jimi Hendrix, et puis je tirerai quelques cartes, je voulais faire une vidéo aujourd'hui, j'espère que je vais pouvoir me remettre un peu, j'ai hâte de me remettre au travail, avec toutes ces choses qui n'arrêtent pas de me passer, à travers moi, mais bon, tant que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment, mais quand ce sera le moment, on va agir, même sur la scène politique, s'il y a des obligations qui vont être là, on va voir comment ça se passe, je chantais cette chanson qui s'appelle Angel, c'est Jimi Hendrix, it goes like this, Angel, calm down from heaven yesterday, she stayed with me, just long enough to rescue me, and she tells me a story yesterday, about the love between the moon and the deep blue sea, and she spread a wing high over me, and she say I shall return tomorrow, and I say fly on my sweet angel, fly on through the sky, fly on my sweet angel, tomorrow I will feel you by my side, and sure enough this morning came to me, while silver-winged silhouette against the glow of a child's sunrise, and as the blue bird and sparrows envy me, she say I love you little boy, and today you shall fly, she kissed me once, and the feeling so good she made me cry, and now we fly together, and I say fly on my sweet angel, fly on through the sky, fly on my sweet angel, together we shall always be alive. Thank you, Jimmy. On va retirer quelques cartes pour voir un petit peu finalement, c'est le dernier mot aux anges, on parle d'une chanson sur les anges. C'est une grande préparation, c'est vraiment très très intense. L'observateur de la journée, c'est la joie, la joie, tout ce qui vous apporte de la joie et du bonheur, même si c'est quelque chose qui peut paraître bizarre, si ça vous apporte de la joie, la joie sereine, c'est possible, continuer à cultiver ça. La plus haute sagesse, c'est de confronter ses doutes, confronter ses doutes, c'est pas facile, des fois il y a des doutes. Moi sur mon programme, dans cette relation karmique, j'ai beaucoup de doutes, l'esprit continue de me dire que c'est fait pour fonctionner, mais je n'arrive pas à le voir, de temps en temps, moitié du temps quoi. Enfin, il faut danser avec la danse, il faut respecter son propre libre arbitre, ses zones de confort, ses principes, ses valeurs, pouvoir toujours intégrer, avoir de la compassion, rester au-delà du jugement, dans le respect. C'est tout un programme d'évolution, et on a tous un programme unique, donc quoi qu'on peut vous dire à l'extérieur, c'est vraiment ce qui viendra de l'intérieur, ce qui revient de l'intuition, des rêves, des procédés créatifs qui nous apportent le plus d'informations personnellement spécifiques à notre évolution. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pouvoir du magicien, c'est l'énergie, c'est le pouvoir de l'un, c'est vraiment ce pouvoir qui arrive là, cette énergie, le monde causal, le monde intérieur. Ce qu'il faut faire, c'est l'unité, continuer à comprendre que tout est un et un et tout, même les méchants, ils font partie de vous, ils font partie de moi, ils font partie de nous, ils font partie du tout. Donc bon, ça ne veut pas dire la meilleure manière de se détacher des choses négatives, surtout des gens qui sont indirectement, on les voit, ils sont présentés un petit peu, il y a des gens qui nous ont fait du mal personnellement, mais il y en a d'autres qui font du mal collectivement. Et tous ces gens, il faut arriver à leur pardonner, tous ces gens, il faut arriver pour s'en détacher, pour ne pas avoir, essayer d'avoir une position lucide et équilibrée sur ces relations, sur ces leçons, sur ces choses qui ont été faites, tout en sachant que tous les âmes sombres, c'est fini, leur programme est fini, et donc autant leur envoyer un peu d'amour et de compassion parce qu'ils ne vont pas du tout aimer ce qu'ils ont créé. Et l'aboutissant, c'est la droiture, rester droit, rester juste, rester transparent, rester honnête. Une fois qu'on confronte nos doutes, je vais tirer trois cartes, on va retrouver la complémentarité, l'harmonie, l'union, la paix. On va retrouver la guérison. Une fois qu'on est complètement en paix, on peut accepter la guérison, on peut se pardonner à soi-même, toutes ces choses. Et la sagesse aussi, une fois qu'on confronte nos doutes, la solution est là, déjà. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namaste, my friends, mes amis.